Réorganiser le fonctionnement du système éducatif islamique pour enclencher des résultats probants demeure l'intérêt premier de ces assises. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques a fait de l'éducation une de ses priorités. S'exprimant au nom du Cheikh Al-Haïma Ousmane Diakite, l'imam Cheikh Aboubakar Konate entend continuer cette lutte qui a commencé depuis bien longtemps. Ça fait plusieurs années que nous sommes en train de caresser cette intention. Alhamdulillah, ça a été vraiment une chose faite aujourd'hui parce que nous avons besoin de ça pour organiser l'islam et organiser l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'enseignement a une place très importante dans notre religion, la religion musulmane. Donc je suis là aujourd'hui, non seulement pour représenter mon association qui est l'OSI, l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, qui travaille en collaboration avec le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. En point d'orgue à cette session, l'imam Sangaré Ibrahim a été nommé à la tête du conseil d'administration pour un mandat de 5 ans. L'imam Diallo Badra Ali a quant à lui été choisi pour assurer le poste de directeur exécutif. Il a assuré l'auditoire sur son dévouement sans faille à la bonne exécution de ses tâches. Pour moi alors, c'est une tâche qui m'a été confiée et cette tâche a besoin vraiment de beaucoup de soutien. Donc c'est vraiment une chance et un honneur pour moi que j'occupe vraiment ce poste-là aujourd'hui pour 5 ans encore. Dieu merci, je demande à Allah de me soutenir afin que les choses soient bien et que ce soit pour l'intérêt des enfants de Côte d'Ivoire. Au terme des discussions, les membres ont procédé aux amendements et à l'adoption.